Alors, catholique et identitaire de la manif pour tous à la reconquête, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de traiter à de nombreuses reprises. Et ce soir j'ai voulu procéder ainsi, c'est-à-dire énumérer une série d'arguments que l'on reçoit en plein visage très fréquemment et savoir comment y répondre. Et autant des arguments de nature théologique, spirituel, puisqu'on est attaqué par des catholiques qui nous accusent de ne pas avoir une vision conforme à la charité chrétienne, que donc évidemment des arguments politiques, puisque je crois, et c'est l'un des objectifs d'Academia Christiana, qu'il ne s'agit pas seulement de faire une formation intellectuelle, doctrinale pure, mais aussi une formation au bon sens, une formation à la déculpabilisation morale et mentale, et donc aussi une éducation des cœurs. Alors, un argument typique que l'on vous renvoie, c'est ce fameux passage de Saint Paul dans l'Épitre aux Galates qui dit « Il n'y a plus ni juifs ni grecs ». Alors ça, c'est vraiment l'argument favori des immigrationnistes pour imposer l'idée que, au final, l'ouverture totale des frontières est la seule réponse chrétienne possible à la crise migratoire. Ce sont exactement les mêmes arguments que l'extrême-gauche antiraciste qui nous dit « De toute manière, finalement, pour éradiquer le racisme, il suffit d'affirmer ». Alors ça, c'est leur agenda. Ils le disent rarement aussi ouvertement. Il s'agit d'imposer l'idée que, finalement, les races n'existent pas, donc le racisme est stupide. Évidemment, ils ont eux seuls le droit de définir ces termes-là. Nous, nous sommes des parias. Donc, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Mais il faut avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle et lire Saint Paul jusqu'au bout, puisque la suite de la phrase, c'est « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Et je doute que Saint Paul soit le premier théoricien de la théorie du genre. Donc, pour bien comprendre cette phrase de Saint Paul, il faut la lire jusqu'au bout, puisque Saint Paul affirme « Tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Donc, Saint Paul parle bien d'unité par une appartenance spirituelle commune au Christ, donc par la foi. Évidemment, une unité qui s'incarne par des actes de charité, mais d'abord une unité surnaturelle. Ce n'est pas une unité de nature physique, une unité ethnique ou culturelle. Et cette mauvaise interprétation de la parole de Saint Paul, c'est la conséquence d'une erreur moderne développée au XXe siècle, on vous en parlera cette semaine, sur les relations entre la nature et la grâce, c'est-à-dire entre la nature humaine et l'action de la providence, l'action de Dieu sur cette patte humaine. Le bon Dieu ne transforme jamais la nature humaine, puisque c'est lui qui l'a créée, il lui a donc donné des lois qui seront toujours valables, il lui a donné des limites. Donc, c'est une question fondamentale, la question du retour au réel, donc du retour aux limites. Puis, il faut aussi relire les deux versets qui précèdent cette fameuse phrase. Saint Paul précise, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, puisque vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez été revêtus du Christ. Donc, l'unité spirituelle s'opère par la foi, elle se matérialise par le baptême, par l'entrée dans l'église. Donc, il s'agit d'une unité, évidemment, surnaturelle. Pour résumer, et pour citer le cardinal Feltin, qui a eu cette phrase en 1956, « Membre de l'humanité, oui. Citoyen du monde, non. » Alors, une autre phrase, un autre argument, tarte à la crème, que l'on reçoit assez souvent, c'est évidemment la fameuse parabole du bon samaritain. Dans cette parabole, le Christ nous indiquerait que, finalement, le prochain, c'est celui qui a besoin de notre charité, celui qui se présente à nous, quelle que soit sa proximité avec nous, familiale, culturelle, etc. Donc, il faut d'abord rappeler que cette parabole, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Cette parabole, c'est le récit d'un habitant de Jérusalem qui est tabassé par des brigands, qui est abandonné sur le bord de la route, et qui est amené dans une auberge et soigné par un samaritain. Il faut donc rappeler tout de suite que les samaritains sont des hérétiques aux yeux des Hébreux de l'époque, qui pensent que, évidemment, Dieu peut être honoré uniquement là où il y a une présence réelle, c'est-à-dire Dieu présent dans le Saint des Saints, une pièce fermée par un rideau à l'intérieur du temple de Jérusalem. D'où l'expression « tabernacle » pour définir cette pièce où le corps de notre Seigneur est contenu, dans l'autel. Ça vient de ce tabernacle, de cette pièce où les pêcheurs ne pouvaient pas entrer. En général, on disait aux prêtres d'entrer, c'était une fois par an, on nouait une corde autour de leur taille avec des grelots, et on les entendait tomber quand, couverts de péché, ils ne pouvaient pas supporter la vue de Dieu, et donc ils mourraient. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et donc, on tirait la corde pour sortir le prêtre pêcheur du Saint des Saints. Donc c'est ce contexte-là qui est la base de ce récit, et donc les Samaritains sont des hérétiques pour les Hébreux, puisqu'ils considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Comme aujourd'hui, il ne serait pas nécessaire, par exemple, d'entrer dans une église, d'assister à la messe, voire même de prier pour adorer Dieu. On est dans un cas un petit peu similaire. Et donc, les immigrationnistes, face à cette parabole, recherchent d'abord une interprétation politique. Eux qui nous accusent de manipuler, j'emploie leurs termes, nos racines chrétiennes pour défendre un certain agenda politique, c'est exactement ce qu'ils font, puisqu'ils ne voient pas la signification spirituelle qui saute aux yeux, c'est que le Samaritain est aussi une figure du Christ qui soigne nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos âmes blessées par le péché. Et donc, pour eux, finalement, la conséquence de cette parabole, c'est que la charité ne se discute pas, elle ne se négocie pas. Donc, il faut accueillir inconditionnellement les dizaines de milliers d'immigrés clandestins qui affluent en ce moment vers l'Europe. Alors, évidemment, il y a cette signification spirituelle très importante. Et puis, il faut aussi la lire attentivement, cette parabole. Que fait le bon Samaritain ? Il soigne l'hébreu rencontré sur le chemin. Il ne l'accueille pas chez lui, il ne lui offre pas le gîte, encore moins la couche de sa fille. Le bon Samaritain est charitable. Il n'est pas immigrationniste. Ensuite, la question précise posée par le Christ est très importante, et on la comprend mal. Le Christ a un docteur de la loi, j'y reviendrai, c'est très important, à un docteur de la loi, donc un juif savant, qui lui demande qui est mon prochain, enfin, d'abord comment je dois gagner le ciel, puis qui est mon prochain, et le Christ lui dit, à ton avis, après avoir raconté cette histoire, lequel de ces trois, donc les deux juifs qui ont d'abord ignoré l'hébreu, après l'avoir rencontré sur le chemin, puis le bon Samaritain, lequel de ces trois personnes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands ? Donc la question c'était, qui est mon prochain ? Vous remarquerez que le Christ interroge son interlocuteur sur le prochain de l'homme blessé. Il ne demande pas qui est le prochain du bon Samaritain, parce que le prochain du bon Samaritain, c'est un autre Samaritain. Fondamentalement, ici, on voit que le prochain de l'homme blessé, à ce moment précis, c'est celui qui le soigne, qui se manifeste comme son prochain, et donc le Christ nous donne, entre guillemets, un code de conduite adapté à des situations particulières, quotidiennes. Il ne nous donne pas un programme politique. Et ce qui est très important pour comprendre, in fine, cette parabole, c'est le contexte historique. L'évangile n'est pas neutre culturellement, historiquement. Il s'adresse, évidemment, à un public, il est inspiré par Dieu, il nous parle également, mais il est aussi enraciné dans une réalité humaine, sociale. Cette réalité, c'est le fait que les docteurs de la loi sont très souvent critiqués dans l'évangile. Ils sont accusés par le Christ d'être très souvent des imposteurs, voire des démons. Ils sont accusés de vanité, d'hypocrisie. C'est la fameuse phrase de l'évangile selon saint Luc, dans le chapitre 11. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » C'est l'hypocrisie religieuse des docteurs de la loi que le Christ pointe du doigt ici. Cette parabole nous sert également à comprendre que les Hébreux étaient tombés dans une vision comptable de la charité, à l'image purement contractuelle, donnant-donnant, de la même manière qu'ils avaient une vision comptable de la justice, selon la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, un autre argument, et alors ça c'est évidemment un argument qui d'ailleurs récemment a été repris par le cardinal Barbarin, évêque de Lyon, dans une tribune, au sujet de l'accueil des immigrés clandestins. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli, dans l'évangile selon saint Matthieu. » Là aussi, il faut cesser d'être paresseux, il faut réfléchir un petit peu au sens des mots. Que signifie réellement le mot « étranger » ? Alors d'abord, rappelons que le Christ, encore une fois, nous donne un exemple de relation entre deux personnes, un étranger et un indigène. Il nous montre donc une bonne attitude à avoir dans une situation concrète du quotidien. Il nous montre comment ouvrir notre cœur dans une situation concrète. Le Christ ne donne pas un programme politique. Il rappelle dans ce cas précis aux Hébreux leur devoir d'hospitalité, qui est une vertu méditerranéenne, européenne par extension. Je vous invite à lire par exemple l'Odyssée d'Homère. On voit très clairement, que ce soit dans les mythes grecs ou romains, que nous sommes face à une vertu d'hospitalité, qui est une vertu de civilisation. Mais évidemment, là ça prend une tournure particulière, puisque le Christ s'adresse à des Hébreux de son temps. Et dans la Vulgate, donc le texte latin des Saintes Écritures composé par Saint Jérôme, pour le mot étranger, on trouve le mot hospès. Hospès, c'est un hôte. Un hôte est accueilli, mais il ne s'installe pas. C'est toute la différence avec un immigré. En grec, ce que l'on traduit aujourd'hui par étranger vient du mot xénos. Or, dans la littérature grecque, à commencer par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le xénos, c'est l'étranger, mais, et ça est donné évidemment par des formations xénophobes aujourd'hui, un terme évidemment aussi très polémique, il ne veut absolument rien dire. Xénos, c'est l'étranger, mais c'est un étranger qui parle généralement la même langue, le même idiome, il est celui dont le langage est compréhensible, puisque finalement il peut être nommé. Donc il est compréhensible, il peut dire son origine, il peut dialoguer, il peut échanger avec l'Autochtone. Donc l'étranger parle donc la langue du pays, et à ce titre, il peut être accueilli comme un hôte, selon un rituel par lequel on s'engage réciproquement en offrant des cadeaux. Ça c'est typiquement la vertu d'hospitalité grecque, comme on peut l'avoir dans l'Odyssée d'Homère. Ce qui donnera en grec d'ailleurs le mot xétomino, c'est-à-dire celui qui honore son hôte. Donc ça va très loin cette vertu, évidemment, d'hospitalité, mais on reste dans le domaine de la vertu d'hospitalité. Et il y a un exemple qui est assez pertinent, c'est la traduction du mot étranger dans la Bible King James, utilisée en Grande-Bretagne, qui date du 18e siècle, si je ne me trompe pas. Et on voit que, d'ailleurs dans toutes les Bibles en langue anglaise, pour étranger, on a le mot stranger. L'étranger au sens d'inconnu. Donc parfois simplement l'étranger à la famille. On n'est pas du tout dans le cas d'un immigré. Et non pas le mot foreigner, c'est-à-dire l'habitant d'un autre pays. Ce sont deux mots différents, deux significations différentes. I was a stranger and you took me in. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Donc finalement, nos adversaires en résumé font comme dans Big Brother, comme dans 1984, ils font comme Big Brother. Ils changent le sens des mots. La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et un hôte c'est un immigré. Pour changer la réalité et nous obliger à nous adapter à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire plutôt à leur agenda politique. Un autre exemple, on peut en trouver beaucoup dans la Bible, j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est cette phrase dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 34. Il a été cité, c'est pour ça que je vous en parle, par le pape à la journée du migrant en 2017. D'ailleurs, au passage, cette journée du migrant était d'abord intitulée journée du réfugié. Elle date de 1915 et elle a été créée dans un but de soutien apporté aux chrétiens d'Arménie assassinés par les Turcs. La journée du migrant aujourd'hui, c'était la journée du réfugié. La journée du chrétien victime de persécution. Vous voyez comme le sens a été complètement détourné par une partie du clergé occidental. Cette phrase, l'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même car vous-même avez été immigré au pays d'Égypte. Il s'adresse aux Hébreux, en référence à l'Exode. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Alors là, évidemment, le mot immigré, vous voyez, il vient comme un cheveu sur la soupe puisque justement, dans l'Ancien Testament, il n'est pas question d'immigré. En fait, quand le pape dit l'immigré, c'est une traduction nouvelle. Traditionnellement, on dit l'étranger. Donc, c'est un cas vraiment typique de manipulation des textes et même de viol des textes, on peut le dire. Et finalement, ce que révèle cette manipulation des mots est encore plus important. C'est finalement l'idée que les Hébreux, en attente de la terre promise, étaient des migrants. Mais il n'y a absolument rien de plus faux. Là aussi, il faut se replonger dans le contexte historique. Les Hébreux à qui Dieu avait promis dans le livre de la Genèse, je cite, une terre entre l'Euphrate et le grand fleuve, c'est-à-dire le Nil, ainsi qu'une descendance comme les étoiles, vivent une épopée identitaire. Ils ont pour but d'atteindre une terre qui leur est destinée, qui leur a été promise. Ils veulent s'installer sur la terre que le Seigneur leur a confiée, pas chez le voisin, que celui-ci soit babylonien, égyptien, etc. Moïse n'a pas dit, l'Égypte est riche de sa diversité, nos ancêtres ont bâti les pyramides, nous sommes ici chez nous. Non. Moïse, il a rappelé aux Hébreux la promesse du Seigneur. Et donc l'engagement des Hébreux à l'égard aussi de cette promesse. Et donc l'existence d'une terre promise, une terre promise, il n'y en a qu'une. Donc le slogan « Maître chez nous » correspond beaucoup mieux finalement aux Hébreux de l'Ancien Testament que le délire sans frontiériste que l'on supporte à longueur de journée. Alors, ça c'est les arguments un petit peu textuels qui font référence à des passages de la Bible. Il y a également des arguments plus profanes, entre guillemets, comme celui-ci. La charité chrétienne, c'est l'amour de tous sans distinction. Là aussi, je vous rappelle les paroles de Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate 2009. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. L'amour devient une coquille vide susceptible d'être arbitrairement remplie. C'est le risque mortifère que l'amour affronte dans une culture, dans une société, sans vérité. Il est la proie des émotions et de l'opinion contingente, donc toujours changeante, des êtres humains. L'amour devient ainsi un terme galvaudé et déformé jusqu'à signifier son contraire. C'est limpide comme condamnation. Donc, aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien et en amont, être capable, donc, puisque l'amour s'appuie sur la vérité, être capable de définir ce bien. Donner de l'argent à un romanichel agressif qui fait vivre sa famille et sa tribu de la mendicité de ses anciens et de la prostitution de ses plus jeunes, ce n'est pas de la charité. Lui offrir un sandwich, c'est déjà plus charitable. On répond physiquement à un besoin réel. Quand on lui donne de l'argent, on entretient un réseau criminel et on entretient une immigration parasitaire. Ce n'est pas de la charité. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans quel ordre devons-nous être charitables ? A l'égard de qui ? Puisque, évidemment, on vit dans le réel, nous ne sommes pas de purs êtres spirituels, des anges. Nous sommes des êtres humains incarnés, comme le Christ, et donc nous avons à vivre dans ce monde ici et maintenant. Alors, la Bible y répond clairement, c'est le quatrième commandement dans le livre de l'Exode. Tu honoreras ton père et ta mère. Et ça, ce n'est pas la peine d'aller chercher des catéchismes du temps du Concile de Trente. Vous pouvez prendre la dernière édition. Le quatrième commandement ouvre la seconde table, nous dit le catéchisme. Il indique l'ordre de la charité. Ainsi, le quatrième commandement s'adresse aux enfants dans leur relation avec leur père et leur mère. Bon, ça, c'est simple, parce que cette relation est la plus universelle. Donc, tout le monde est concerné. Il concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Ah, on passe à un cercle d'appartenance identitaire plus large. Il demande de rendre honneur, affection et reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Il s'étend au devoir des citoyens à l'égard de leur patrie. Donc, clairement, la patrie dans la doctrine chrétienne est une famille. Et donc, comme l'on doit la charité préférentiellement à sa famille, on doit préférentiellement la charité aux membres d'une même patrie. Pie XII, également dans l'encyclique soumis Pontificatus en 1939, il va très loin, puisqu'il nous donne l'exemple du Christ. Quand le Christ, dans l'évangile, pleure sur la chute matérielle, je préciserai cette notion, la chute matérielle de Jérusalem. Parce que certains nous disent, oui, mais en fait, non. Il pleure sur la chute spirituelle des chrétiens à venir, qu'ils voient de toute éternité. Et donc, il pleure sur notre péché. Peut-être, évidemment, puisque justement la conséquence, parce que justement la chute de Jérusalem est la conséquence du péché des Hébreux. En 70 après Jésus-Christ, donc la conquête romaine. Cependant, il est bien dit dans le texte de l'évangile, il ne restera plus Jérusalem sur toi, pierre sur pierre. On parle bien de la cité de Jérusalem, et c'est Pie XII qui nous le dit, puisque la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne, n'est pas en opposition avec l'amour que chacun porte à sa propre patrie, car cette même doctrine enseigne que, dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un discours politique identitaire, c'est un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre, donc notre Seigneur Jésus-Christ, et sa patrie, en pleurant sur l'imminente destruction de la cité sainte. Donc on a le modèle d'un dieu, d'un homme, d'un dieu fait homme, qui pleure sur la chute de sa patrie terrestre et culturelle. Ça c'est fondamental, je pense que c'est vraiment à méditer. Donc, on peut citer également Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. » Lui qui n'a pas principalement soin des gens de sa famille, de son clan, entre guillemets, je rajoute le terme, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Donc le catholique, qui n'est pas préférentiellement charitable, d'abord à l'égard desquels il est le plus évident d'être charitable, et membre de sa famille, est pire qu'un infidèle. Donc c'est une question de salut de l'âme. C'est pas une question morale accessoire, c'est fondamental. Et puis Saint Augustin, « Comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les lieux, ou toute autre opportunité, te sont plus étroitement unis comme par un certain sort. » Donc clairement, on a ici une justification de la préférence nationale, à condition de bien la définir, puisqu'il est évident qu'on peut avoir la même carte d'identité qu'un dealer maghrébin, ce n'est pas une raison pour lui porter un amour préférentiel comparativement à un immigré italien, travailleur honnête et souhaitant s'assimiler à notre culture. Donc je me sens un peu plus proche de Luciano Pavarotti ou de Matteo Salvini que de Djamal Debbouze. Donc la charité chrétienne, finalement, parce que Dieu est bon, n'impose rien aux hommes qui soient contraires à leur nature. Je reviens sur la distinction nature et grâce. Donc cette charité s'exerce en priorité à l'égard de ceux qu'il est le plus facile d'aider, ceux qui ont été mis à notre disposition, qui ont été mis près de nous, parce qu'ils sont proches de nous. Donc membres de notre famille, de notre quartier, de notre petite patrie, de notre grande patrie, la France, et d'une même civilisation, et enfin, évidemment, à la fin de la même espèce humaine. Donc il y a une préférence identitaire qui est fondamentale, et que l'on peut donc tout à fait faire découler de la charité chrétienne, telle que définie par les Écritures. Vous voyez que la grâce de Dieu ne contredit pas la nature humaine. La charité chrétienne suit un ordre de priorité, mais pas d'exclusivité. C'est là aussi tout le sens de la parabole du bon samaritain. Il ne s'agit pas d'aider exclusivement les gens de la même origine que nous, mais préférentiellement les gens qui nous ressemblent. Et occasionnellement, si Dieu le permet, nous en donne l'opportunité, les gens qui sont différents et qui le placent sur notre chemin. Et ça, c'est une nuance absolument décisive, qu'il ne faut pas avoir peur de marteler face au simplisme de nos adversaires, plutôt face à la mauvaise foi de nos adversaires. En résumé, la charité chrétienne peut s'entendre ainsi, les nôtres avant les autres. Alors, vous me direz très bien, mais quand même, l'Église catholique, à commencer par le mot catholique, du grec « catholikos », qui signifie « universelle », est une institution universelle, mondiale. Et puis d'ailleurs, la chanson le dit bien, enfin le chant, pardon. Notre cité se trouve dans les cieux. Je n'ai jamais supporté d'entendre ce chant à la messe, parce que je le trouve vraiment pervers. Et je pense qu'à notre époque de confusion intellectuelle, il entretient encore plus la confusion, même si c'est vrai, mais ce n'est pas clair, et ça entretient une pensée mondialiste. Alors, donc là, il y a aussi une confusion profonde, puisque l'Église, épouse du Christ et mère des hommes, ne pourrait acquiescer à ce manichéisme simpliste qui oppose le ciel et la terre. Notre cité se trouve dans les cieux, mais pas seulement. L'esprit, donc, il n'y a pas d'opposition manichéenne entre l'esprit et la matière, l'âme et le corps, comme opposition que propageaient notamment, opposition que propageaient les hérétiques cathares dans le Languedoc au XIIIe siècle. L'Église nous unit dans la foi par un baptême commun et à travers nos identités particulières. Ce qui faisait dire à saint Thomas, de la même manière qu'il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, eh bien, à un titre second, mais réel, titre second, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. La piété, comprise ici, donc évidemment, pas seulement au sens spirituel, mais au sens de reconnaissance à l'égard de ceux qui nous ont tout donné. Dans le culte de la patrie est inclus le culte des concitoyens et de tous les amis de la patrie. Donc vous voyez qu'il y a un amour identitaire profond dans cette doctrine chrétienne. Et donc cette doctrine chrétienne nourrit, peut nourrir, notre combat identitaire. C'est pour ça qu'il est fondamental de s'atteler un petit peu à ces questions théologiques qui ne sont pas si obscures, finalement, qu'on pourrait le penser, parce que c'est quand même un terrain sur lequel on nous amène. Il faut être capable de répondre à cela. J'aborderai des questions politiques un peu plus triviales en conclusion. Léon XIII, la loi naturelle nous ordonne, nous ordonne, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation, nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection, donc de préférence, et de dévouement le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés, au point que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie, aimer sa patrie jusqu'à la mort. Tous les papes, jusqu'à Jean-Paul II, je vous épargne les citations qui sont dans mon ouvrage, confirment cette idée d'amour de prédilection. C'est un terme qui revient en permanence. Saint-Pilice a quand même une phrase très belle. Elle est digne d'amour, mais pas seulement. Elle est digne non seulement d'amour, mais de prédilection. La patrie dont le nom sacré éveille les plus chers souvenirs et fait trissaillir toutes les fibres de votre âme, cette terre commune où vous avez votre berceau, à laquelle vous rattachent les liens du sang et cette autre communauté plus noble des affections et des traditions. Lien du sang, lien de la tradition. Pidis, Pidouze, tous tiendront le même discours. Pidouze même sera un petit peu provocateur. Nous proclamons que le chrétien ne le cède et ne peut le céder à personne dans l'amour et la fidélité véritable à sa patrie terrestre. Il faut être à la hauteur, je crois, de cette exhortation, puisque Pidouze nous exhortait à être plus patriote que qui que ce soit en tant que chrétien, que qui que ce soit dans le monde. Pour Jean-Paul II, dans Mémoire et Identité, la patrie est avant tout un trésor, pas un contrat social, pas une volonté de vivre ensemble, pas un ensemble de valeurs républicaines. Non, non, c'est un trésor. L'unique en son genre de valeurs et de contenus spirituels, c'est-à-dire de tout ce qui compose la culture d'une nation. Et un trésor, contrairement à un contrat ou à des valeurs républicaines, ça se défend au péril de sa vie. Benoît XVI aussi, qui a eu un mot très fort, les nations ne doivent jamais accepter de laisser disparaître ce qui fait leur identité. Qu'est-ce qui fait notre identité ? Alors j'y reviendrai, mais évidemment, là c'est fondamental, et d'ailleurs Benoît XVI en parle dans un ouvrage consacré aux origines et au destin de l'Europe, il y a dans notre identité une origine ethnique, européenne, commune, les Blancs, une culture gréco-latine et une foi catholique. La culture qui accompagne cette foi. Donc le patriotisme est une vertu à laquelle l'Église nous exhorte et fondamentalement, vous voyez que l'amour selon la doctrine chrétienne est une discrimination. Par nature, l'amour est une discrimination. Il s'agit de poser un choix. En même temps, on ne le pose pas librement, Dieu nous a donné le choix à poser. Donc l'Église est universelle, mais justement, c'est ça qui est fondamental à comprendre. C'est justement parce qu'elle est universelle qu'elle peut être identitaire. C'est parce que l'Église est universelle et qu'elle s'adresse à tous qu'elle a le devoir, et qu'elle l'a fait dans l'histoire, de propager son message de manière adaptée au peuple qu'elle va rencontrer en utilisant les ressources de la culture populaire des peuples qu'elle va rencontrer. par exemple, l'apôtre qui, à Corinthe, dans les actes des apôtres, dit aux Grecs « Le dieu inconnu auquel vous avez voué un hôtel, ici, à cet endroit de la cité précise, eh bien moi, je vous la porte. » Donc on utilise les ressources, vous voyez, même de la spiritualité finalement, des Grecs, et puis des exemples comme ça, il y en a tout un tas, pour propager cette foi. Je parle également du cas de l'Amérique latine qui, à mon avis, est absolument passionnée, c'est justement parce que les missionnaires franciscains, dominicains, puis jésuites par ailleurs, voulaient propager cette foi en un dieu unique qu'ils n'ont pas essayé d'éradiquer la culture de ces peuples païens mais l'ont utilisé pour transmettre l'évangile. La culture finalement des peuples est comme un filtre de couleur qui permet à la lumière de la grâce, à la lumière de l'évangile de pénétrer les cœurs. Les premiers ethnologues 500 ans avant Claude Lévi-Strauss, c'était ces moines espagnols français, portugais, italiens qui ont étudié la langue, les mœurs et même la religion de ces indiens du Mexique, aztèques, toltèques et mayas. C'est grâce à ces hommes que les descendants des peuples indigènes peuvent redécouvrir aujourd'hui leur culture et qu'on réapprend dans les écoles de certains villages reculés du Mexique, ces langues originelles. Il y a évidemment l'exemple des Stavkirks, les églises en bois de boue qui sont répandues surtout au Danemark mais en Scandinavie et on peut voir sur ces églises en bois des scènes de la mythologie nordique représentées sur les façades de cette église où des messes ont été dites depuis des siècles. Vous avez aussi un texte très beau qui s'appelle L'Eliande H-E-L-I-A-N-D et qui présente le Christ au peuple nordique autour de l'an 1000 et on présente le Christ généralement sous l'angle on met l'accent sur les termes de seigneur sur tout ce qui fait référence à la force et à la puissance. Donc vous voyez qu'on exalte les vertus naturelles mises en oeuvre par ces peuples nordiques pour leur faire accepter leur faire comprendre que la véritable force réside dans le Christ. Les obélisques égyptiens que vous pouvez croiser dans Rome ils sont couronnés d'une petite croix ils n'ont pas été rasés quand Constantin a autorisé le christianisme en 313 par l'édit de Milan. La Gaule romaine et chrétienne évidemment c'est l'exemple le plus évident la Gaule romaine et chrétienne demeure gauloise et par ailleurs plus tard surtout romaine que ce soit dans les colonnes antiques qui soutiennent les portiques de nos églises dans les titres des fonctions politiques romaines qui ont été repris dans les titulatures ecclésiastiques pontife pour parler du pape vicaire ou le latin comme la langue officielle de l'église tout cela a perduré et comment ? Grâce à l'église c'est la seule institution humaine elle n'est pas qu'humaine bien sûr elle est surnaturelle mais humaine en Europe qui dure depuis 2000 ans c'est la seule qui est tenue je ne pense pas que la république tiendra aussi longtemps que l'église catholique un peu de chance donc non seulement les patries en tant que réalité naturelle ne peuvent pas être éradiquées mais en plus en tant que fleurs de la création elles doivent être sauvegardées parce qu'elles sont belles au coeur de Dieu et bonnes pour répandre l'évangile par la culture alors à ce stade en général de la discussion évidemment on sort le joker antiraciste et donc là on aborde des sujets plus délicats et on nous dit par exemple il n'y a pas de race il n'y a pas d'ethnie puisqu'il n'y a qu'une seule nature humaine voulue par Dieu et la France elle-même est un mélange de peuples unis par la foi catholique alors évidemment qu'il y a une nature humaine évidemment que les hommes sont tous pourvus d'une âme et de la raison mais cela ne signifie pas que les différences ethniques n'existent pas et que les nations ne soient pas construites sur des peuples pas sur des valeurs républicaines par exemple sur des peuples donc qui telles les fondations d'une maison appartiennent de fait à des ethnies particulières en l'occurrence si les français sont bien le fruit d'un mélange c'est vrai c'est un mélange d'européens rapproché par des origines linguistiques communes ce sont par exemple les langues indo-européennes qui sont parlées de l'Europe occidentale qui était bien sûr jusqu'à l'Inde et donc qui ont beaucoup de mots en commun de construction syntaxique en commun évidemment ces peuples ont été mis en relation par Rome qui a noué des liens entre les latins les grecs les celtes il faut bien comprendre que les francs et les autres germains qui ont conquis l'empire étaient tantôt en fait initialement des marchands habitués à commercer avec l'Italie ou des soldats qui avaient combattu pour Rome donc moins étrangers qu'on a bien voulu le dire et donc j'en reparlerai les grandes invasions au 5ème siècle ne sont pas du tout comparables notamment en termes démographiques en termes de nombre à l'immigration invasion que nous subissons actuellement et au grand remplacement et puis évidemment il y a cette foi catholique qui a uni tous ces peuples et donc les français sont le résultat de ces trois influences et non le produit uniquement encore une fois de la grâce de cette espèce de Dieu majordome auquel on demande de créer des nations comme ça et finalement c'est une vision qui en donnant une toute puissance théorique à Dieu finalement le rabaisse énormément puisqu'on nie la richesse de la création la richesse culturelle identitaire de la création donc la grâce divine épouse la nature humaine elle ne la viole pas elle ne la transforme pas alors à propos de ces invasions barbares il faut quand même rappeler que parce que c'est un argument que vous allez retrouver enfin que vous connaissez certainement dans tous les milieux catholiques et même parfois très à droite où on vous dit il suffit d'évangéliser les immigrés musulmans il suffit comme on a fait avec les cèdres les francs et les germains alors là aussi il faut rappeler les faits historiques je m'appuie notamment sur les historiens Fernand Braudel et le démographe Jacques Dupaquier qui sont cités par Jean Séviat dans Historiquement Incorrect et qui explique que ces invasions n'ont pas bouleversé l'identité ethnique de la Gaule les francs sont 50 à 100 000 au 5ème siècle 50 à 100 000 sur une population de 7 à 8 millions de Gaulois 50 à 100 000 barbares francs sur une population de 7 à 8 millions de Gaulois soit un habitant sur 140 aujourd'hui en France les populations subsahariennes noires maghrébines et turques c'est au moins un habitant sur 9 donc à un moment donné il faut comparer ce qui est comparable jusqu'aux années 70 la France reste quasiment exclusivement européenne latine catholique nier cela c'est comme nier que vous avez un nez au milieu du visage oui la France est européenne c'est un scoop donc être catholique ce n'est pas nier la nature ce n'est pas nier la réalité quand le bienheureux Charles de Foucault écrit le 29 juillet 1916 à René Bazin comme vous je désire ardemment que la France reste aux français et que notre race reste pure vous pensez qu'il a cessé d'être catholique quand le cardinal Ratzinger dans l'ouvrage l'Europe ses origines ses fondements affirme que l'Europe subit je cite des transplantations qui ne peuvent qu'abolir son identité terme très fort et que cette Europe est donc menacée d'extinction ethnique pas démographique parce que ça il en parle trois paragraphes plus loin et c'est un autre sujet ethnique pas démographique donc quand il déplore le cardinal Ratzinger futur Benoît XVI concrètement que l'Europe est de moins en moins blanche gréco-latine et chrétienne a-t-il cessé d'être catholique donc il faut aussi avoir du bon sens et essayer de réfléchir à cela et d'opposer ce bon sens à nos adversaires donc constater l'existence des ethnies ou des races utilisez le mot que vous voulez tant que la loi vous y autorise encore n'est pas un péché d'ailleurs il ne faut pas réfléchir en termes de péché mais en termes de est-ce vrai ou est-ce faux on a le droit d'être intelligent aussi lorsqu'on est catholique ce qui est une erreur et par ailleurs c'est vrai aussi un péché c'est de faire de cette origine ethnique l'objet d'un culte de bâtir une religion là-dessus comme lorsque les nationaux socialistes allemands je cite Adolf Hitler disaient le péché contre la race était le pire de tous là oui on a une religion de la race une religion d'une race en plus particulière germanique sur laquelle on fonde donc la soumission de tous les autres européens et là on a en effet quelque chose qui a été condamné par le pape Pionz dans l'encyclique Mith-Brennander-Sorguet en 1937 mais là aussi il faut lire les textes Pionz n'a pas condamné entre guillemets le racisme qu'est-ce que ça veut dire le racisme il faut le définir il a condamné le fait que il a condamné celui qui prend les races pour les retirer de cette échelle de valeur de l'échelle de valeur humaine il y a des peuples il y a des communautés il y a des républiques il y a des monarchies puis il y a des ensembles de civilisation et puis il y a des races etc et qui les divinise par un culte idolatrique c'est l'idolâtrie de l'ethnie de la race qui est condamnée par l'église celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu donc oui il y a une condamnation de la religion de la race par l'église il n'y a pas une condamnation de l'observation du réel c'est-à-dire qu'il existe des ethnies et des peuples et des cultures et des civilisations et des groupes humains ou des groupes biologiques comme on dit dans certaines universités où le mot race ou ethnie a été banni d'ailleurs Pionz explique que les races tiennent dans l'ordre terrestre c'est le terme qu'il emploie tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable pas une place cosmétique ou accidentelle une place nécessaire et honorable donc je rembobine et je reviens à la phrase de Benoît XVI les nations ont le devoir ont le devoir de sauvegarder ce qui fait leur identité donc être catholique c'est finalement d'abord être réaliste et par catholique et identitaire je n'entends pas vous imposer un programme politique qui découlerait obligatoirement de notre foi être catholique c'est être réaliste et donc admettre que comme le disait Jean-Paul II citant Saint Paul toute vérité est nôtre n'ayons pas peur de la vérité le catholicisme n'est pas une idéologie politique c'est une foi on ne demande pas aux apôtres à Saint Thomas ou au pape François de nous dire si les races existent si le smic est trop ou trop bas et si Neil Armstrong a bien marché sur la lune c'est le métier d'autres personnes que de nous dire si tout cela s'est bien produit donc on leur demande d'être nos pasteurs nos pères spirituels et de nous aider à aller au ciel le reste c'est pour notre pomme donc n'ayons pas peur d'être intelligents c'est contagieux mais ce n'est pas une maladie alors être chrétien ce n'est pas une identité alors ça c'est un argument que je tiens à démonter puisque je l'ai lu sous la plume d'un éditorialiste catholique attaché à la forme traditionnelle de la messe très conservateur et cette personne nous explique qu'être chrétien ce n'est pas une identité il a pris position à la suite de la querelle avec Erwan Lemoredec cette personne c'est Jean Sevilla qui est journaliste au Figaro et donc qui a voulu avoir dans ce débat une position de mesure une position de juste milieu mais la justice ce n'est pas une question de juste milieu c'est une question de vérité et donc je pense que sa position était erronée au mieux maladroite peut-être mal comprise quoi qu'il en soit cette phrase est dérangeante être chrétien ce n'est pas une identité c'est faux si on devient chrétien par le baptême être chrétien n'en est pas moins une identité adhérer à la foi chrétienne c'est rejoindre une communauté croyant aux mêmes valeurs d'abord à la même vérité vivant selon les mêmes mœurs et les mêmes traditions cette vie en réseau ponctué de grands rendez-vous incontournables les pèlerinages paroissiaux les groupes étudiants les week-end scouts tout cela développe un univers mental partagé des références communes sans éliminer bien sûr la diversité des caractères les vocations de chacun les chants de bénédicité qui sont une remarquable tradition populaire française jusqu'au crucifix qui domine la pièce à vivre dans une maison ce sont là des petites choses qui rythment la vie quotidienne du chrétien et qui façonnent le cadre de notre existence en un mot ces choses là nous rendent identiques c'est à dire dépositaires héritiers d'une même identité collective une identité spirituelle qui s'exprime par le biais de traditions culturelles qui ensuite deviennent des traditions culturelles appartenant également à des nouveaux convertis et même rayonnant évidemment au-delà de la sphère spirituelle quand aujourd'hui on fait un sondage on demande aux gens êtes-vous catholiques les français de souche les blancs généralement répondent oui ou non mais globalement c'est pour ça qu'on a des chiffres 50% de catholiques parce que la notion de catholique n'est jamais définie correctement par les instituts de sondage pourquoi se définissent-ils catholiques et bien parce que au moins partiellement ils pratiquent des traditions qui sont des héritages d'une foi catholique et donc qui ont perduré malgré l'athéisme de ces personnes ou l'agnosticisme de ces personnes donc oui être chrétien c'est une identité et alors un exemple historique très intéressant c'est là aussi l'évangélisation et la conquête de l'Amérique latine qui met en lien européanisation et évangélisation ça c'est le concile ecclésiastique de Lima au 16ème siècle on ne peut guère leur enseigner à être des chrétiens si on ne leur enseigne pas d'abord à être des hommes et à vivre comme tels toujours la nature et la grâce il faut une nature bien faite pour que la grâce puisse agir il faut donc que les missionnaires et autres personnes qui en ont la charge et qui ont la charge de ces indiens veillent à ce que perdant leurs habitudes sauvages et violentes d'autrefois ils deviennent des individus sociaux Aristote dirait des animaux politiques des êtres vivants en communauté en société avec les usages propres à toute communauté et les usages qui permettent à cette communauté de durer donc il faut qu'ils acquièrent des usages celui de venir à l'église propre et convenablement vêtue ce n'est pas évident quand les premiers indiens convertis sont arrivés nus à leur première messe les femmes portant un voile sur la tête suivant donc les indications de l'apôtre qu'ils aient des tables sur lesquelles manger et des lits pour y dormir cela nous renvoie la culture de la table dans la société française et européenne ce n'est pas une valeur universelle ce n'est pas une habitude universelle avec une obligation d'arriver tous en même temps à table d'y rester aussi longtemps que possible tous ensemble vous allez par exemple en Asie du Sud-Est je pense au cas de la Thaïlande vous arrivez à table vous repartez vous dites bonjour merci au revoir justement vous ne dites ni bonjour ni merci au revoir les personnes changent de pièces il n'y a pas le même rapport central à la table qui est véritablement dans notre culture un canal par lequel la grâce agit dans le cœur des hommes parce que c'est un moment d'unité familiale alors l'un des problèmes avec les indiens puisqu'il s'agit du concile ecclésiastique de Lima des indiens des Andes du Pérou de Bolivie etc c'est que dans certaines tribus l'un des usages c'était que le seul homme de la case de l'habitation avait droit de consommation sexuelle sur toutes les femmes se trouvant dans un rayon de moins de 10 mètres carrés alors quand le père n'était pas là c'était le fils qui pouvait avoir des relations avec sa mère sa tante etc c'est une tradition c'était un usage vous voyez que l'église dans sa sagesse et son amour de la création n'en oublie pas moins de discriminer entre les éléments culturels qui permettent ou qui entravent la transmission de la grâce donc je crois que nous ne mesurons pas à quel point ces rituels sociaux sont véritablement le fruit d'une culture particulière la nôtre et qu'ils n'ont rien d'universel et s'ils ont été universalisés ensuite c'est grâce à l'action des missionnaires donc l'histoire de l'évangélisation montre bien que la christianisation va de pair aussi avec une certaine européanisation car toutes les cultures n'offrent pas le même terreau comme toutes les natures n'offrent pas le même terreau à la grâce divine mais simultanément comme je vous l'ai dit l'église sauvegarde la richesse des identités autochtones dans ce qu'elles peuvent apporter au travail des missionnaires dans ce qu'elles peuvent enrichir la vie des hommes aussi et je vous renvoie notamment aux églises au japon qui ressemblent à des temples shintoïstes et assez peu à des églises latines donc être catholique n'est pas qu'une foi c'est une identité nourrie de multiples influences et la conséquence d'une histoire car ce sont des hommes avec leur langue avec leur pays d'origine et leur itinéraire propre qui ont bâti la chrétienté ce ne sont pas les anges du ciel même s'ils nous ont assisté alors être chrétien ce n'est pas une identité pour autant est-ce que être catholique veut dire être identitaire alors là on aborde évidemment les questions migratoires et je serai relativement bref toutes les questions sur la crise migratoire en cours sont évidemment des questions piégées pour nous catholiques mais il faut les aborder courageusement et l'un des arguments qu'on nous oppose même dans notre mouvance et même dans la frange parfois la plus dure de notre mouvance la frange la plus dure de la droite radicale on nous dit oui mais de toute façon pour les empêcher de venir le seul moyen c'est de les aider à rester vivre chez eux ce qui est vrai sinon ils reviendront toujours en Europe et on nous dit oui mais en fait quand on n'empêche les immigrés de venir on ne s'attaque aux conséquences et pas aux causes alors ça c'est un argument spécieux parce que personne absolument personne à part celui qui a toutes les clés de ce monde en main agit sur les causes personne n'agit personne n'a le pouvoir d'agir sur les causes le politique comme disait Richelieu c'est l'art de rendre possible le nécessaire c'est l'art de répondre aux problèmes concrets des gens quand Victor Orban met une barrière autour de son pays et met en place une police armée et habilité à tirer s'il le faut il ne règle pas les problèmes de la misère dans les pays d'Afrique subsaharienne il n'empêche aucun avion de bombarder la Syrie il n'empêche pas Emmanuel Macron d'apporter son soutien à des milices islamistes non mais il empêche des gens concrètement de venir chez lui et donc de venir en Europe et donc ça fonctionne concrètement ça fonctionne cette espèce de chantage intellectuel aux causes et aux conséquences c'est un petit peu comme dire à quelqu'un qui va mourir d'un cancer du poumon parce qu'il a trop fumé que s'il a trop fumé c'est parce qu'il déprime à cause du départ de sa femme et que donc le moyen de résoudre finalement sa maladie c'est pas du tout de traiter le cancer c'est de lui trouver une seconde femme et donc là on aura réglé les causes et oui on n'aura pas touché aux conséquences qui continuent de perturber sa vie et qui continuent en ce qui concerne l'invasion migratoire de perturber profondément la vie de notre peuple alors évidemment qu'il faut permettre à ces peuples et je crois que les européens les français et les européens ont aussi une vocation universelle dans le bon sens du terme on peut dire impériale ou en termes d'influence ils ont le rôle aussi de rétablir un ordre dans ce monde confus et si ce n'est pas nous ça va être les chinois je ne sais quel futur califat ou les américains c'est à dire les empires de la démesure les empires de l'excès nous les européens nous sommes les hommes de l'ordre de la justice et de l'équité donc je crois que nous avons cette vocation exprimée notamment à Compostelle en 82 il me semble par Jean-Paul II oui vieille Europe tu peux encore reprendre le flambeau et redonner de l'ordre à ce monde donc nous avons le devoir en effet d'aider ces populations à se réenraciner mais il ne faut pas croire qu'il y aurait une fatalité à subir ces flots migratoires non on peut mettre des frontières et on peut empêcher ces gens de venir quand en Australie on a mis en place cette politique et qu'on voit un général de l'armée australienne dire dans un clip no way hors de question vous ne rentrerez pas en Australie donc on comprend bien qu'il y a des bateaux avec des soldats qui ont des armes bah oui d'une année à l'autre il n'y a plus aucun mort dû à ces vagues migratoires entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie et l'Australie ça fonctionne donc la politique est aussi l'art du réalisme et puisque nous sommes voilà Academia Christiana tous les mouvements de jeunesse ont une action sur les conséquences pas sur les causes nous n'avons pas le pouvoir nous avons simplement la possibilité d'éveiller notre peuple de proposer des choses et des moyens à terme évidemment de résoudre les causes mais ce n'est pas le point d'action premier alors un autre argument qu'on nous impose c'est oui mais on les a bombardés on les a transformés en réfugiés on a une responsabilité collective donc finalement on subit alors ça c'est aussi des arguments qu'on peut retrouver chez nous au sein de la droite et c'est d'ailleurs c'est assez perturbant de voir cette proximité le même argument qu'une racaille qui nous dirait oui mais vous nous avez colonisés donc bon bah vous méritez un petit peu finalement aujourd'hui de payer alors d'abord qui est ce on ? parce que moi j'ai bombardé personne vous non plus je crois qui a bombardé ces gens sont les gouvernements occidentaux les responsables de ces guerres sont les mêmes qui ont déclaré la guerre à leur peuple c'est à dire à nous à la France et à l'Europe depuis un siècle et demi par l'immigration invasion et le grand remplacement par le sacrifice de nos économies sur l'autel de la mondialisation et de l'austérité et de l'endettement par l'empoisonnement généralisé à cause des produits chimiques agricoles des perturbateurs endocriniens c'est cette élite politique là qui est transnationale qui a bombardé ces innocents et qui nous fait payer aussi nous les conséquences de ces guerres nous on a bombardé personne ça paraît une évidence mais c'est quelque chose que l'on entend en permanence et même parfois dans certains esprits dans l'esprit de certains catholiques il y a une sorte de mystique collective on on a fait ça non on n'a rien fait nous on subit et c'est tout c'est nous qui devons enfin c'est à nous qu'on somme de baisser les yeux de raser les murs quand on croise la racaille en rue dans la rue nous on a bombardé personne alors sur l'immigration légale et la société multiculturelle là aussi sur ces thématiques là il y a pas mal d'arguments et là moi j'aimerais particulièrement cibler les arguments tarte à la crème qui viennent vous l'avez compris de notre mouvance et de la mouvance catholique alors on nous dit ça a été très à la mode cette fois-ci par charité je ne citerai aucun nom on ne leur a jamais fait aimer la France on peut en faire des français avec un système scolaire différent ou des initiatives scolaires indépendantes alternatives à l'éducation nationale je ne citerai pas de nom mais je peux citer des noms d'initiatives et de structures qui existent et qui agissent donc je pense notamment à la fondation Espérance Bonlieue par exemple alors ça typiquement c'est en effet un argument tarte à la crème qui traduit bien la difficulté de certains catholiques à comprendre que nous sommes face à un problème politique pas face à un problème spirituel d'évangélisation ou un problème social on a des masses démographiques un habitant sur neuf aujourd'hui en France d'immigration extra-européenne africaine ou turque première et deuxième génération seulement même pas la troisième puisqu'elle ne rentre pas dans les statistiques donc peut-être un habitant sur six ou sur sept qui est étranger à l'Europe et qui vit en France situation sans égale dans notre histoire face à cette réalité là on ne va pas assimiler ces gens là par des initiatives scolaires même portés par des gens de très bonnes intentions et même des gens clairement il faut le dire courageux puisque s'aventurant dans des quartiers difficiles il faut admettre cela pourquoi ? parce que l'assimilation n'a jamais existé peut-être que je vais provoquer en disant cela mais l'assimilation comme politique donc comme politique de contrainte avec des lois qui consisteraient à quoi ? par exemple à imposer des cours d'histoire de France le soir à des immigrés ou des cours de cuisine ou à dire aux gens tu peux vivre dans tel HLM mais là comme il y a trop de maliens toi on va te mettre ici et puis on va interdire les antennes paraboliques pour que tu n'aies pas accès aux chaînes de télévision étrangères pour que tu ne sois pas encore relié à la culture de ton pays tout cela n'a jamais existé tout simplement parce que la question ne s'est jamais posée les populations immigrées qui étaient donc européennes et catholiques ne nous ont jamais posé ce genre de problème donc la politique d'assimilation n'a jamais été mise en oeuvre elle n'est pas possible à moins de basculer dans un état totalitaire dans un état policier qui nous mènerait qui accélérerait parce que de toute façon elle est inévitable une conflagration ethnique violente et de toute manière ce n'est même pas fondamentalement notre souhait c'est-à-dire que moi je ne souhaite pas que la France soit incarnée par des visages autres qu'européens et de voir demain des dealers africains repentis faire visiter Versailles à des touristes chinois ce n'est pas mon idéal ce n'est pas comme ça que j'imagine l'avenir de la France malheureusement on devra peut-être affronter ces situations alors il y a d'autres arguments évidemment par exemple quand même sur la question scolaire on peut évidemment aider certains jeunes descendants d'immigrés on peut peut-être leur apporter du bien mais la question n'est pas là la question c'est que quelle est la priorité parce que les personnes qui nous disent on va assimiler ces descendants d'immigrés nous disent que justement il faut recréer rebâtir une France une population virile la main ferme et on va ainsi en faire nos amis parce que eux aussi ils sont attachés à une culture traditionnelle ils ont des repères moraux etc d'abord toutes les traditions ne se valent pas un musulman aussi traditionnel soit-il n'a pas nécessairement la même vision de la famille ou le même rapport au couple etc d'autres cultures d'autres spiritualités n'ont pas le même rapport à l'argent n'ont pas le même rapport aux relations sociales donc toutes les traditions ne se valent pas il n'y a pas une tradition T majuscule et tous nous serions des alliés face à un ennemi athée laïcaire etc c'est un fantasme puisque de la même manière que la république a favorisé la liberté religieuse des protestants au 19ème siècle et en même temps a persécuté les catholiques aujourd'hui elle favorise la liberté religieuse la plus large possible des immigrés musulmans tout en n'empêchant pas évidemment la foi catholique c'est plus subtil que ça mais en la ridiculisant en permanence et en nous mettant des bâtons dans les roues que ce soit dans le cadre d'ouverture d'écoles hors contrat et autres donc nous sommes face à un phénomène de masse et aujourd'hui quand on ouvre ce genre d'école qui se veut à l'ancienne dans des quartiers immigrés qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que c'est des témoignages que j'ai entendus dans la journée même il y a des revendications dites communautaires pour interdire telle ou telle façon de se vêtir telle ou telle nourriture à la cantine etc. il y a un effet de démographie qui dépasse complètement les bonnes intentions un peu naïves des créateurs de ce genre d'initiatives donc quelle est la priorité ? on veut assimiler à la France mais s'il n'y a plus de France s'il n'y a plus de peuple français si les jeunes blancs sont déracinés est-ce que la priorité ne serait pas de réenraciner les nôtres de réinstiller de réinstaurer un esprit de communauté un esprit de force un esprit d'amitié française profonde et donc d'évangéliser aussi peut-être même d'abord les nôtres puisque de la même manière puisque comme on ne s'assimile pas au néant même dans un projet assimilationiste complètement naïf on ne mènera pas ce projet sans d'abord refaire un peuple donc la priorité c'est cela quand je vois tout l'argent et les moyens humains mis dans ce genre d'initiatives et que je vois à certains de nos camarades qui pour une action politique tout à fait non violente croupissent en prison je me dis que la charité de beaucoup de bonnes âmes catholiques devrait être réorientée alors un autre argument c'est évidemment l'argument historique on va les convertir là aussi c'est le travers de beaucoup de catholiques qui n'arrivent pas à penser catholique à penser politique à penser bien commun ils pensent action sociale action spirituelle évangélisation et ils estiment qu'il suffit de changer finalement ce qui n'est déjà pas une mince affaire la foi des immigrés qui nous sont hostiles pour en faire des bons français puisque d'ailleurs c'est ainsi que paraît-il nous avons fait avec les barbares avec les francs etc. comme je l'ai dit c'est un habitant sur 140 les barbares contre un habitant sur 9 aujourd'hui la situation n'est pas la même je pense qu'il y avait moins de différence entre un burgonde ou un franc du 5ème siècle et un romain qu'entre un français de souche et un immigré africain de nos jours donc ces comparaisons historiques n'ont aucun sens et généralement là aussi elles sont la conséquence d'une incompréhension de ce qu'est la nature et de ce qu'est la grâce on va peut-être en faire des bons chrétiens mais on n'en fera pas pour autant des français ensuite a-t-on les moyens de cette ambition il y a 20 000 caldéens à Sarcelles qui sont donc en effet nos frères dans la foi et qui sont je ne pense pas une menace pour l'identité de la France mais ils ne sont pas français alors c'est évidemment pas ceux que j'ai envie forcément de faire rentrer au pays même si je pense que c'est quand même leur vocation mais il y a 20 000 caldéens à Sarcelles qui donnent des prénoms caldéens à leurs enfants ils vont dans des églises caldéennes par chez moi en Provence on a des Syriens notamment dans le Var où j'habite ils vont à la messe à Marseille dans une église syrienne là aussi vous voyez la perpétuation d'une identité culturelle malgré une foi commune je parle de catholique donc c'est quand même une question à ne pas négliger les êtres humains ne sont pas des anges et des purs esprits de lumière nous sommes des corps incarnés dans une histoire et une culture alors on nous dit oui très bien on ne peut pas les assimiler mais en même temps on ne les renverra pas tous chez eux bon ça évidemment c'est un argument aussi très fréquent peut-être et alors la société multiculturelle est un cancer l'ouragan migratoire dévaste notre pays le grand remplacement dissout notre peuple dans un magma afro banlieusard et islamo mafieux et on devrait attendre le chaos les pieds en éventail ou même se réconcilier avec la racaille qui martyrisent les nôtres dans les quartiers immigrés ça n'a strictement aucun sens Chesterton disait avant de nous demander de prouver la solidité de nos propositions prouvez que votre système peut fonctionner prouvez que votre système peut perdurer il faut inverser comme on dit chez les juristes il faut inverser la charge de la preuve à vous de nous démontrer que la société multiculturelle peut continuer pacifiquement c'est sur ces bases là qu'on doit discuter donc c'est un raisonnement évidemment très peu rationnel et c'est un petit peu enfin dire on ne les renverra pas tous chez eux c'est comme dire oui mais tout est toxique et pollué l'air l'eau donc bon je peux faire manger n'importe quoi à mes enfants et les mettre devant la télé toute la journée en politique c'est pas tout ou rien c'est rendre encore une fois et c'est fondamental possible le nécessaire or la nécessité vitale pour le peuple français c'est de se débarrasser d'un certain nombre de personnes qui ont un comportement parasitaire violent et qui concrètement nous pourrissent la vie et même pourquoi pas je ne veux pas choquer mais allons un peu plus loin il y a même des immigrés bons travailleurs honnêtes mais qui vivant en France comme au bled sans même le vouloir individuellement et sans être des mauvais bougres contribuent à ce phénomène de transformation du visage de la France est-ce qu'on peut faire un pays sur ces bases là ce qui est autrement dit est-ce qu'un pays c'est un contrat ou est-ce que c'est une histoire est-ce que c'est un trésor donc j'en viens évidemment à cette alternative c'est la remigration le retour au pays d'un certain nombre une partie significative au moins de ces immigrés ce n'est pas une option je parle d'un point de vue théorique je ne dis pas si c'est faisable j'en parlerai après mais en tout cas ce n'est pas une option c'est-à-dire que c'est la seule et unique solution politique si tant est qu'une solution politique soit encore à portée de main c'est donc un impératif vital techniquement c'est possible je prends le cas très souvent de l'Arabie Saoudite puisque on réfléchit sur le plan des questions techniques en 2013 ils ont renvoyé un million d'immigrés yéménites chez eux ils le font très régulièrement ils renvoient des centaines des milliers de travailleurs alors le problème de l'Arabie Saoudite c'est que c'est une société esclavagiste ils font venir des forçats puis ils les renvoient dans des conditions indignes évidemment c'est lié à l'histoire particulière de l'Arabie Saoudite à la manière dont se considèrent les Saoudiens mais techniquement c'est tout à fait faisable la Pologne enfin les immigrés polonais dans les années 30 c'est plusieurs dizaines de milliers d'expulsions d'immigrés qui vivaient en France en quelques années puis évidemment l'Espagne en 1609 où on a renvoyé 300 000 immigrés enfin 300 000 morts d'Espagne sur une population de 8 millions d'habitants on les a renvoyés en 3-4 ans à Oran possession espagnole évidemment on ne renvoie pas des gens dans un pays qu'on ne contrôle pas ce qui dit en passant donc la remigration est une affaire de politique étrangère d'influence de rayonnement de la France dans le monde et des exemples comme ça sont légions et puis alors on va nous dire oui mais vous allez faire des apatrides c'est faux là prenez les statistiques de l'INSEE plus de 50% des Turcs plus de 50% des Marocains des Tunisiens des Algériens enfin des Maghrébins ont une double nationalité ces gens là ont un pays de rechange ils ont déjà choisi quel était leur pays le nôtre comme les Yenvi de Jacques Attali n'est qu'un hôtel donc je pense qu'il faut leur montrer le chemin de la maison on ne reste pas indéfiniment dans un hôtel sans payer ce que l'on doit donc maintenant politiquement évidemment c'est plus difficile à envisager sans la victoire électorale de force politique identitaire et surtout c'est plus important sans l'obéissance des fonctionnaires sur le terrain des administrations donc sans reconquête aussi des coeurs et des esprits il n'y aura pas de remigration et c'est évidemment la difficulté de la situation actuelle donc en fait nous sommes finalement au milieu des ruines avec la vérité et l'amitié pour seul emblème puisque la difficulté véritablement de mettre en place nos propositions est grande nous avons notre bonne foi nous sommes des éveilleurs de peuple et donc nous devons expliquer à notre peuple et c'est aussi le rôle d'un militant ce qui est bon pour lui et notamment surtout en partant du local je prends l'exemple de Jacques Bompard Jacques Bompard quand il arrive et on peut imaginer plein d'autres projets similaires quand il arrive à Orange l'une de ses mesures quelques années après même dix ans après il me semble il s'y est pas attelé tout de suite il a été patient ça a été déplacé la mosquée puisqu'il a refait le quartier historique du vieux Orange donc il a déplacé la mosquée qui était là de l'autre côté de l'autoroute à côté d'un camp de gitans si vous connaissez les relations entre ces deux peuples vous savez qu'elles ne sont pas amicales et il a imposé à la communauté musulmane enfin à l'association qui gérait cette mosquée de construire elle-même la mosquée d'en assumer tous les frais et de construire des murs de deux mètres de haut au-dessus du bâtiment bon forcément ça les a un petit peu refroidis concrètement par le local nous pouvons leur rendre la vie impossible je pense que le premier acte d'une politique de remigration c'est rendre la vie impossible à ceux qui nous pourrissent la vie par ce genre de mesures mais ça demande de la patience de l'humilité principalement vraiment de l'endurance de la patience puisque là on n'est pas dans le mythe de la révolution dans le mythe du grand soir on change les choses peu à peu par le local c'est d'autant plus difficile c'est vrai que dans le système des partis évidemment on peut perdre beaucoup de temps à gagner des postes alors qu'on pourrait ici et maintenant bâtir des projets locaux concrets avec des personnes de bonne volonté c'est difficile aussi à l'intérieur du cadre français jacobin ultra centralisé qui nous contraint parfois au nomadisme à déménager pour les études le travail si nous voulons nourrir notre famille donc il y a évidemment des obstacles sérieux mais c'est réalisable donc il n'y aura pas de remigration sans reconquête du tissu social administratif et sans la conquête de communes puisque évidemment la crise migratoire n'est qu'un aspect de la crise de civilisation il s'agit de rebâtir un peuple encore une fois de refaire un peuple ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une chronologie dans les actions surtout ne vous laissez pas piéger quand on vous dit oui mais avant de condamner l'immigration condamne le libéralisme qui a créé cette immigration bien sûr mais concrètement mes voisins ce qu'ils vivent les gens que je croise dans la rue c'est aussi le contact avec l'immigration est-ce que je devrais nier leur réalité pour leur dire non mais vous n'avez rien compris le vrai ennemi c'est le grand capital par ailleurs je le pense il n'y a pas de problème mais du coup vous ne devez absolument pas vous préoccuper de cela ça va passer on va se réconcilier etc non c'est stupide il n'y a pas de chronologie dans l'action on doit être partout on doit s'occuper de tout selon sa vocation ses talents l'endroit où vous vivez selon votre projet de vie selon même votre projet conjugal, familial il y a des rencontres de vocation dans un mariage donc imaginez demain un réseau solidaire de 100 000 peut-être 10 000 communes radicalement opposé à tout accueil d'immigrés clandestins de construction de mosquées de HLM destiné à des populations extra-européennes et puis aussi par ailleurs opposé à toute construction d'aéroports inutiles et autres grands projets superflus imaginez la reconquête du territoire par local ce qu'il faut bien comprendre à propos de cette idée de retour au pays que je défends c'est que les idées les idées justes même en apparence difficiles à mettre en oeuvre à concrétiser n'en demeurent pas moins justes et ça c'est une discipline intellectuelle à acquérir les idées c'est comme le courage c'est contagieux donc nous devons nous avons le devoir urgent de les répandre avec intelligence car la radicalité n'est pas l'excentricité et ferveur un exemple et vous voyez que cela concerne vraiment le sens de notre combat est-ce que nous combattons parce que nous voulons avoir un retour sur investissement dans 5 ans ou est-ce que nous combattons parce que c'est notre devoir il ne faut pas non plus rentrer évidemment dans une mystique le dernier carré des fidèles on se bat contre le monde entier parce qu'on a raison non parfois on a raison mais ça ne sert à rien de le dire ce n'est pas utile c'est contre-productif et en politique tout ce qui est inutile est nuisible tout ce qui est inutile est superflu et nuisible donc il y a une intelligence à avoir de la situation mais il y a aussi un grand sens de la vérité et je crois qu'il faut des témoins il faut des témoins radicaux parfois il faut des témoins sectaires je prends la question de l'avortement à une époque on a vu même des membres du clergé s'enchaîner dans des centres d'avortement on a le cas du docteur Dorr qui a distribué il a été lourdement condamné pour cela des petits chaussons aux mamans qui allaient avorter ou en tout cas qui se dirigeaient vers un centre d'avortement et puis à côté de ça vous avez des actions d'un autre ordre je pense à celles des survivants qui mettent l'accent sur le fait que l'avortement est un drame d'abord un drame pour la femme donc là il y a un langage qui est différent toutes ces initiatives à mon avis ne sont pas contradictoires à toute époque je crois qu'il faut des témoins radicaux qui brisent un statu quo violemment qui provoquent un débat il faut aussi des gens qui sont capables de tenir un discours constructif et de proposer des alternatives concrètes ici et maintenant je pense notamment aux maisons d'accueil des jeunes mères tentées d'avorter donc pour finir on en revient finalement au sens de notre combat comment militer et je conclurai là-dessus quand au 15ème siècle une jeune paysanne illettrée de 15 ans nous a donné un roi et a libéré notre pays elle ne s'est pas demandé si le combat serait difficile elle a seulement dit et je finirai ainsi les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire merci non ça marche pas bon je si c'est bon le micro fonctionne alors nous avons donc le temps pour trois questions donc s'il y en a parmi vous qui souhaitent poser des questions je leur ferai passer le micro donc vous levez la main et on a un petit temps de questions bonsoir à tous moi c'est la première année que je viens ici j'ai une question parce que moi je suis venu parce que j'ai eu beaucoup à faire à un public très enfin pas du tout catholique quand j'ai fait mes deux années de BTS et la première question qui m'est venue quand j'ai écouté cette conférence c'était comment est-ce qu'on doit évoquer tous ces sujets là face à des gens qui voient la France comme un pays laïque et donc à qui on ne peut pas on ne peut pas avoir le même discours avec eux sachant qu'ils ne sont pas catholiques et ils refusent tout simplement le fait que la France soit un pays catholique je ne sais pas si vous comprenez ma question oui oui tout à fait alors je pense en écoutant votre question à celle à la réponse de Marion Maréchal quand on lui parlait de la polémique sur les prières de rue sa tante Marine était plutôt sur un discours laïcard qui consistait à dire la France est une république laïque donc la foi ne s'exprime pas dans le domaine public de la même manière qu'elle disait la république est une et indivisible donc les cours d'arabe ou de tamoul à l'école c'est comme la signalisation bilingue sur les panneaux en Bretagne voilà Marion Maréchal elle disait de manière totalement décomplexée et bien oui la France est une terre chrétienne elle a une histoire donc il y a par nature une préférence culturelle à donner à une religion qui a façonné qui a fait ce pays qu'on le veuille ou non la France est restée très majoritairement catholique jusqu'à une période récente et donc nos rois n'ont cessé de se référer à cette loi qu'ils l'aient respectée ou non après dans leur vie privée c'est un autre sujet et donc la France est chrétienne ouvrez les yeux regardez autour de vous alors après on peut évidemment le déplorer mais je pense que c'est un argument de bon sens historique et c'est un bon moyen d'introduire la discussion et aussi d'assumer notre combat comme étant un combat réaliste parce que quand on se cache derrière les arguments de mauvaise foi comme la laïcité on n'est pas crédible parce que quand ça vient de gens comme nous forcément on ne nous croit pas donc tout simplement être réaliste et assumer notre passé merci on a encore deux questions pour ceux qui veulent se passer devant oui bonjour vous avez dit que la patrie était le terreau pour les hommes le terreau pour recevoir la grâce mais quand la patrie tout au long de l'histoire était un motif pour dresser les hommes les uns contre les autres qu'est-ce qu'on peut penser est-ce que c'est une déviance de l'homme par rapport aux instruments qui lui sont donnés où il y a une ambiguïté dans la définition de la patrie tu fais référence à des guerres qui ont opposé des européens et une patrie qui a opposé des catholiques entre eux enfin des guerres qui ont pu opposer des gens ayant une même foi on peut penser récemment enfin récemment au 20ème les guerres France Allemagne mais tout au long de l'histoire même des guerres au nom de on parle de Louis XIV Louis XV et dans toutes les périodes historiques des guerres au nom de de la patrie au nom de on étend le 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 territoire de la patrie c'est la question en fait de la définition du patriotisme en fait qui est fondamentale et Charles Maurras avait une phrase avait une définition qui était intéressante parce que lui il parlait du patriotisme des indépendantistes algériens marocains etc enfin en tout cas bien avant l'indépendance évidemment et il disait c'est pas du patriotisme c'est un égalitarisme c'est finalement un orgueil de croire que toutes les nations sont égales et qu'elles peuvent revendiquer dans un esprit revanchard agressif n'importe quel droit sur le dos des autres nations voisines donc ce n'est pas du patriotisme c'est purement purement une haine qui est fondée d'abord sur l'envie et je pense notamment à Jean Madiran dans une civilisation blessée au coeur il explique que la décolonisation s'est fondée notamment sur ça sur un refus du quatrième commandement qui est la reconnaissance à l'égard du père le père étant pour lui l'Europe et donc il oppose les bons patriotismes fondés sur une histoire parce qu'il n'y a pas de patriotisme sans patrie il y a des patries légitimes et donc on ne peut pas se revendiquer de n'importe quel nationalisme quand il n'y a pas de base historique sérieuse donc est-ce du patriotisme véritablement je ne pense pas et donc là je pense que le problème ce n'est pas la patrie c'est plutôt les manipulations politiques qui utilisent la patrie comme un paravent pour certaines revendications on prend l'exemple par exemple de Saint Louis qui par amour pour sa patrie par très grande piété aussi a su faire la paix avec les anglais alors qu'il aurait pu leur en prendre beaucoup plus en leur laissant des fiefs dans le royaume de France et il a été un acteur de paix on a des exemples historiques comme ça dans notre histoire de princes patriotes qui ont été aussi des acteurs de paix le bienheureux Charles d'Autriche aussi même s'il a totalement échoué en essayant d'éviter en effet ce conflit fratricide entre français et germains au début du XXe siècle donc à chaque fois dans ces moments où en effet il a semblé apparaître que la patrie était une force de division il y a des gens qui ont montré que non ça pouvait être aussi une force d'unité et de paix à l'intérieur d'un stock de civilisation commun alors c'est une question extrêmement large j'aurais toute une conférence à faire là-dessus Julien je suis ici juste j'ai une question enfin quelque chose que tu n'as peut-être pas abordé dans ta conférence donc il faut peut-être que tu le précises c'est le fait que tu as parlé d'unicité du peuple et donc du fait qu'effectivement en France il y a une majorité de blancs mais souvent dans les arguments qu'on nous oppose il y a aussi on parle beaucoup de l'outre-mer où il y a des gens de couleur et je pense que c'est utile que tu précises justement dans quel contexte parce que ces gens-là ne font pas partie de cette unicité du peuple et pourtant ils font partie de la France et à partir du moment où il y a des échanges avec l'outre-mer tu vois est-ce que tu peux préciser la pensée là-dessus alors d'abord quand on parle en effet de ces questions et qu'on parle d'immigration et de différences culturelles l'un des critères à garder en tête c'est est-ce que ces gens-là sont une menace pour l'identité de mon peuple est-ce que ces gens-là sont une menace pour la France et pour son avenir je pense pas que ce soit le cas des populations d'outre-mer et je pense que ces populations-là alors d'abord là aussi soyons réalistes moi personnellement je ne connais pas ces cultures-là je ne sais pas s'ils sont profondément français de fait ils ne sont pas gaulois ils ne sont pas blancs et ils n'ont pas peut-être été imprégnés des mêmes habitudes mais à un titre secondaire ben oui ils appartiennent au destin de la France et donc ils appartiennent en effet à la France par son influence son rayonnement mais ça ne justifie pas l'immigration parce que c'était à des époques où la France a conquis le monde aujourd'hui c'est le monde qui est en train de conquérir la France donc la situation est radicalement inversée et donc j'ai pas de problème étant donc la question à ce que des extra-européens puissent être des français d'abord parce que encore une fois c'est le réel ça existe d'accord mais c'est marginal les poissons volants ça existe aussi mais ça représente pas la majorité des poissons donc il y en a c'est vrai mais c'est très marginal il y a des itinéraires personnels oui il y a des gens extra-européens qui font cet effort d'assimilation qui y parviennent c'est extrêmement rare ça existe mais encore une fois là il faut penser la politique au niveau du bien commun au niveau du collectif et ne pas être dans un certain narcissisme individuel dire moi j'en connais un qui moi j'en connais des qui sont comme ça très bien mais concrètement au niveau des masses qu'est-ce qu'il en est voilà merci donc pour ces réponses aux questions une dernière remarque Julien à laquelle je voulais peut-être que tu ajoutes un élément la gauche parfois prétend être un vecteur de diversité faire la promotion de la diversité est-ce que tu pourrais expliquer en quoi justement il y a un véritable mensonge et en quoi finalement ce sont davantage les identitaires au sens réel du terme qui sont les véritables promoteurs d'une réelle diversité en effet c'est l'un des mots puisque je n'en ai pas parlé mais je pense que l'un de nos combats c'est le combat des mots le combat politique est une bataille sémantique donc il y a des mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire les migrants ça n'existe pas il y a des immigrés clandestins il y a des immigrés économiques souvent ce sont les mêmes mais quand on dit migrant on imagine des bébés autruches comme ça non c'est pas ce qui se passe il n'y a pas de sans-papier quelqu'un qui a des papiers puis un jour il n'en a plus il les perd bah non c'est là aussi des clandestins et donc il n'y a pas de diversité il y a une religion du métissage par religion j'entends discours obsessionnel et qui voit dans le métisse peut-être ce que d'autres voyaient dans l'homme arien supérieur c'est à dire finalement un dieu auquel vouait un véritable culte et quand la gauche défend la diversité elle défend très clairement le remplacement des blancs dans les quartiers par des immigrés parce qu'elle ne le supporte pas je pense à un article du New York Times qui récemment s'affolait de voir que dans certains états américains il y avait je ne sais plus quel état il y a 93% de blancs et donc ça a un problème donc au nom de la diversité il faudrait qu'il y en ait moins vous voyez bien que c'est un alibi et qu'en raison qu'en et donc en conséquence notre combat il est celui de la diversité le cardinal Syrie archevêque de Gênes disait c'est par amour pour la création que nous luttons contre le laminage du genre humain par le mondialisme par ce rouleau compresseur de de l'uniformisation globale donc notre combat il est le combat de la diversité mais parce que le monde n'est pas une fresque c'est une mosaïque avec des pièces placées ici ou là qui certes forment un ensemble ça s'appelle la nature humaine mais chacune est différente et le mélange s'oppose à l'échange qu'aurions-nous à échanger quand nous serions tous devenus semblables donc au contraire celui qui défend la réelle diversité de la création c'est en effet le militant identitaire qui défend donc par là la possibilité d'un échange quand le gauchiste ou le libéral au contraire promeuvent une uniformisation pour des raisons différentes mais il faut qu'il y ait un réel projet idéologique d'uniformité et absolument pas de diversité donc quand vous contestez l'immigration ne dites jamais c'est la diversité moi je suis contre la diversité non c'est faux non on est pour la diversité on est pour une France française pour un Mali malien et donc pour un monde de réelle diversité et donc un monde d'identité merci Julien applaudissements 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 applaudissements